bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur aujourd'hui petite vidéo pour parler avec toi d'un point de vue pratique du masque alors le masque et bien là où on le porte on le porte ici sur la bouche et plusieurs personnes parlent de muselière effectivement porter un masque ici va diminuer déjà de manière technique le son de la voix va enlever les mimiques qui sont une énorme expression non verbale de ce que l'on dit et donc vont nous permettre de faire des connexions entre ce que la personne dit et son corps et donc et bien on va couper tout ça donc ça on le sait déjà là où je voudrais parler avec toi c'est en fait de d'avoir une prise de conscience sur la manière de pas bien porter le masque dans le sens où je remarque que de plus en plus de personnes et c'est une excellente nouvelle porte le masque en dessous c'est à dire que quand il n'y a pas de policiers dans la rue quand il n'y a pas grand monde quand ils ont le choix qu'on ne les voit pas et qu'ils se sentent un peu libres et bien ils le mettent en dessous jusque là je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que moi quand je me promène dans les parcs je vois dans les parcs il y a quasiment personne qui a le masque quand on se promène dans la rue de moins en moins de personnes l'ont où le mettre en dessous là où il y a un hic c'est qu'en fait quand on le met en dessous on va bloquer le chakra de la gorge alors pourquoi je te parle de ça aujourd'hui et bien il y a quelques jours j'ai fait une constellation familiale et systémique si tu connais pas je te mettrai la description de ce qu'est une constellation c'est un outil thérapeutique qui permet de lever les blocages profonds des blocages émotionnels qui donne la conscience de ce qui se passe et c'est vraiment un outil formidable c'est un outil qui est énergétique et qui ressemble au psychodrame mais on n'est pas dans un rôle mais dans une connexion réelle à nous même et à d'autres personnes de notre système bref dans cette constellation un moment donné il y a une personne qui est venu chez moi en présentiel et qui avait décidé de quand même garder le masque en dessous donc personne n'avait le masque sauf elle moi je respecte les choix des personnes de porter ou pas et à un moment donné à la constellation elle me dit j'ai mal à ma gorge il y a quelque chose qui veut sortir mais je n'y arrive pas et je lui dis sur ce qu'est ce qu'il ya sur ta gorge et bah oui il y avait le masque et quand elle a fait ce geste d'enlever le masque et de le mettre ailleurs elle m'a dit maintenant mon chakra de la gorge et bien il s'est ouvert et donc elle a pu exprimer des choses en sachant que lorsqu'on exprime les choses on se libère alors le masque on porte ici ça va nous empêcher de dire les choses et si on le met en dessous ça va bloquer aussi notre expression donc dans les deux sens en fait on est en train de nous soumettre d'une manière ou d'une autre c'est la même chose avec la carte d'entité plusieurs personnes ont fait remarquer que sur les cartes d'entité électronique il y avait une puce qui était mis et si tu regardes bien la puce elle est mise sur le chakra de la gorge ici à moitié tout ça c'est calculé c'est pas fait pour rien et comme solution c'est pas compliqué en fait pour moi c'est de mettre la conscience c'est à dire que mettre la conscience sur les choses va avoir un impact désagréable parce que des fois on sait mais on ne peut pas ou on ne croit ne pas pouvoir encore faire autrement ce sont des croyances limitantes des fois ça peut être quand même des croyances liées à la réalité si on est un élève dans une école et on peut pas le faire et bien il a une technique toute simple c'est d'imaginer en fait que vous n'avez rien sur vous ça veut dire que vous levez le voile sur cette matérialité en travaillant sur votre volonté intérieure et en général d'ailleurs c'est c'est toujours comme ça c'est en travaillant à l'intérieur de nous des choses que ça va se matérialiser à l'extérieur et pas l'inverse des fois on peut faire l'inverse dans des actes symboliques mais tous les changements qui se passent au niveau individuel au niveau sociétal commence toujours à l'intérieur de nous dans notre émotionnel dans nos pensées voilà donc il ya d'autres solutions comme par exemple moi quand je travaille dans les endroits où on impose le masque ben je discute pour voir si je peux pas mettre une visière pourquoi en plus que j'ai vraiment des réels soucis moi au niveau respiratoire mais au niveau de la visière ça permet de garder un contact visuel avec les personnes et qui voit et ça bloque pas en fait ça bloque beaucoup moins votre votre pouvoir de parler et votre chakra voilà tout simplement si vous pouvez pas faire autrement moi quand je rentre dans un magasin je mets mon petit filet de légumes avec plein de trous partout donc du coup il y a des trous partout il n'y a pas d'empêchement de respirer et de parler et puis voilà on a un transport en commun ça je le mets pas et j'ai pas de soucis et j'ai remarqué que depuis le temps où j'ai travaillé sur mon ego de me dire bah quand j'ai pas le choix je le mets et je m'en fiche finalement de le mettre c'est parce qu'on dit que j'ai pas le choix c'est dans le sens où je fais un choix conscient de le mettre pour éviter les conflits si je vais aller dans un hôpital soigner mes enfants c'est clair que si je le mets pas on va pas soigner mes enfants où il va y avoir des réticences et des combats et donc j'ai pas envie de ça donc quand on a l'impression qu'on n'a pas le choix on peut le mettre en conscience en imaginant qu'on ne l'a pas et je vous assure que la pensée en fait c'est ce qu'il ya de plus fort pour pour tout ça tout tout vient vraiment par notre pensée par nos énergies voilà donc libre à toi de de passer le mot ou pas moi je conseille vraiment aux personnes pour éveiller de de ne pas être dans un jeu de pouvoir d'avoir une intention c'est à dire que si tu trouves que le fait de découvrir que le fait de le mettre en dessous ça bloque le chakra et avec des personnes qui sont ouvertes à ça ou pas et que tu as envie de l'exprimer et ben sens toi libre de l'exprimer voilà j'ai découvert que mais ça doit être vraiment avec une intention de dire les choses sans attendre de retour et comme je l'ai dit dans la vidéo que je mettrai aussi en lien quand on éveille de manière naturelle c'est à dire sans aucune intention c'est fluide c'est facile on ne perd pas d'énergie au contraire on se ressource et on va libérer plus de personnes parce qu'on ne voudra pas les libérer c'est vraiment la fameuse loi de newton action réaction donc au plus je fais les choses sans intention et au plus je donne la possibilité aux gens de se réveiller et les gens qui se réveillent pas et ben c'est ok c'est aussi leur libre arbitre et ça fait partie du jeu de la vie je dirais dominé dominant ça existera toute notre vie donc voilà pensons à nous ce que j'entends des personnes qui sont démoralisés en ce moment parce que elles sont tristes et c'est normal des personnes qui sont fait vacciner je te remettrai dans la vidéo aussi dans la description de la vidéo le lien pour aller voir si une technique que je donne justement pour et bien ne pas s'engouffrer dans trop d'empathie et laisser à chaque personne la responsabilité ses actions c'est le la plus belle chose qu'on peut faire aux personnes c'est de leur laisser leur pouvoir et quand on ne prend pas le pouvoir des autres mais qu'on leur laisse c'est un très grand cadeau parce que ça les fait grandir en conscience voilà sur ce je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo j'avais promis sur la communication par strade celle ci c'est une entre deux donc on se retrouve tout bientôt ciao ciao ciao